Voilà, on va se passer la parole. Jacques et moi, on est tout à fait différents, mais très complémentaires. Donc moi je suis d'entreprise, donc il va, après 15 minutes, 20 minutes d'exposé, il va reprendre la parole pour aller plus en profondeur, parce que moi j'ai fleur. Voilà, alors pour tous, ceux qui désireront avoir le PDF de ceci, on l'envoie, il suffit de donner la carte de lui, il n'y a pas de secret à tout ça, nous sommes pour ouvrir toutes les connaissances et vous en donner lecture. Et donc, en deux mots, je reprends tout petit peu ce qu'il a dit. Donc Jacques a créé en 97, en 87 pardon, l'Institut de la cuisine environnementale. C'est lui qui en est le créateur, et moi je l'ai connu trois ans après. J'étais passionné par ce qu'il disait, je me suis formé. Donc moi j'ai toujours mis le capital humain au cœur de l'entreprise, on dit souvent qu'il faut mettre l'homme au cœur de l'entreprise, mais il faut aussi mettre l'entreprise au cœur de l'homme. Il faut faire les deux, parce que c'est là qu'il y a vraiment de la productivité, d'intelligence, du plaisir de travailler. Et ce n'est que 21 ans après que Jacques et moi on s'est dit, maintenant, il y a plein de recherches, il y a plein de choses qui ont été faites, devons ça au monde. Donc on est tous les deux humanistes, et l'idée est vraiment d'apporter ces connaissances en les vulgarisant. Parce que la recherche, une fois qu'elle peut être vulgarisée, elle est compréhensible aujourd'hui par un enfant de 12 ans, et en fait c'est pour ça que d'ailleurs on a créé plusieurs antennes dans plusieurs pays aujourd'hui pour transmettre ces connaissances à des personnes aussi diverses que des psychologues, des thérapeutes, des coachs, des consultants, des managers, des enseignants. Et dans le même esprit, en 2008, parce que je sais qu'il y a des enseignants, des gens qui l'enseignent dans la salle, vous en prie, madame. J'ai créé en même temps la Fondation M en Belgique, où à ce jour nous formons à peu près 1000 enseignants à ces connaissances aujourd'hui, avec des résultats exceptionnels dans les classes, dans les écoles, avec des changements de comportement, avec des diminutions d'échecs scolaires de façon vraiment réelle et mesurable. Et je travaille aussi, enfin je préside mes ONG qui travaillent sur la Fondation, pour la transmission de ces connaissances. Moi simplement, mon passé, donc j'ai créé, comme Arnaud l'a dit, beaucoup de petites, de moyennes et de grosses entreprises, et j'ai en fait, je me suis toujours basé, d'abord j'étais un peu un entrepreneur naïf au début, parce que moi je croyais que tout le monde était aussi passionné que moi, aussi enthousiaste, aussi motivé que moi, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc ça veut dire que, en fait je me suis rendu compte que chacun avait des freins, avait des souffrances, avait un passé qui faisait que, voilà, il accrochait, il avait des difficultés, et donc c'est pour ça que toutes ces connaissances m'ont aidé vraiment à comprendre l'humain. Et c'est ce voyage que je vous propose de façon rapide. L'approche que Jacques a développée, il s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale, elle est bien sûr scientifique, mais surtout multidisciplinaire. On a 7 chercheurs à 30 ans, aujourd'hui, on travaille aussi bien dans la neurosciences, la biologie, les sciences humaines, cognitives, comportementales, la biologie, tout ça, se marie avec plusieurs universités, on travaille avec Bordeaux, avec Lyon, avec Paris 8 et aussi l'UCL en Belgique. Et donc, pour terminer sur l'aspect scientifique, parce que ça, je vais te le laisser, donc l'approche, forcément, elle est une approche pluridisciplinaire et inspirée aussi par les travaux de tous ces chercheurs que vous voyez là et qui ont chacun apporté leur brique à ces connaissances qui, aujourd'hui, en faisant les liens, en faisant les liens entre tout ça, disons que le génie de Jacques, c'est au fond d'aller voir et découvrir plein de choses et de faire des liens pour évoquer des nouvelles possibilités. Et ensuite, les validations prennent des dizaines d'années, parfois, et c'est toujours le travail des scientifiques qui se font aujourd'hui. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, alors, les vrais scientifiques vont hurler en voyant ça, parce que, en fait, qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est une coupe d'un cerveau, un cerveau qui a 100 milliards de neurones, un million de milliards de connexions dans 1,4 kg, mais c'est assez fabuleux, de la boîte noire, qui, aujourd'hui, soyons très modestes, on commence petit à petit à comprendre ce qui s'y passe grâce aux IRM et aux connaissances d'aujourd'hui et aux techniques d'aujourd'hui. Et donc, pourquoi je dis hurler ? Parce qu'en fait, tous nos travaux sont basés sur 4, essentiellement, 4 territoires. Ils représentent didactiquement comme cela, mais qui sont beaucoup plus flous que ça, qui sont beaucoup plus interpénétrés que cela, mais 4 territoires qui nous font prendre, chaque jour, face à 5 à 6 000 situations, ce sont des études américaines qui ont été faites là-dessus, des décisions. Face à chaque situation, nous prenons des décisions. Vous vous arrêtez tous au feu rouge, et vous redémarrez au feu vert. Vous avez pris 2 décisions sans vous rendre compte. Par contre, il y a des décisions qui sont beaucoup plus importantes que l'on rencontre chaque jour. Et ce voyage, alors on ne va pas expliquer tout, parce qu'en fait, lorsque quelqu'un est vraiment intéressé par vraiment comprendre tout ça, nous donnons une fois par semaine, dans notre centre de recherche ici à Paris, dans le 9e arrondissement de la Marquine, nous donnons une fois par semaine des séances qui durent 3 heures pour comprendre tout ce qu'on va faire en 40 minutes aujourd'hui. Mais voilà, il y a d'ailleurs des invitations qui sont disponibles. En deux mots, nous avons 4 territoires qui prennent des décisions. Pour caricaturer, nous avons 3 territoires qui sont des territoires de créatures, qu'on partage avec les mammifères, et un territoire plutôt créateur. Créature, créateur, ou si vous voulez, des territoires automatiques et des territoires adaptatifs. Ou alors, pour ceux qui sont plus dans la technique, territoire programme, territoire programmeur. Ça donne une image, en fait, que nous avons en nous des capacités d'automatisation, de plein de choses, des connaissances, des savoirs, des vécus antérieurs, et qu'à côté de cela, on a un pouvoir d'adaptabilité. Et la grande problématique de notre monde d'aujourd'hui, c'est que la complexité s'intensifie de façon exponentielle dans notre monde. Il suffit de voir toutes les sciences, les connaissances d'aujourd'hui. Et face à cette croissance de la complexité, en fait, ce n'est pas simplement avec des territoires automatiques qu'on pourra réagir. Il faut de plus en plus faire appel à ces connaissances, à ces possibilités qui sont dans l'adaptation, la créativité, l'innovation, l'intuition. Ce sont des bijoux que nous avons en nous et que souvent, on ne développe pas assez. Mais on va voir comment tout ça se passe. Un tout petit mot sur le territoire reptilien. Je ne vais pas parler du pan-colonique, et ensuite, on va faire une petite découverte de l'énorme complémentarité qu'il y a entre le mode automatique et le mode adaptatif. Mais juste un tout petit mot sur le territoire reptilien parce que vous allez comprendre combien il est important et il est un signal à découvrir. L'animal dans la nature, il ne va qu'à ses occupations. Il mange, il broute, il fait ce pour quoi il a été créé. Il est à ce moment-là, et c'est tous les travaux d'Henri Laborie, que Jacques a offert quelque part, il a poursuivi ses études en lien avec lui. Et l'animal dans la nature, il est dans le calme reptilien, il est dans l'activation d'action. Face au prédateur, s'il sent, voit ou entend un prédateur, il va passer, son territoire reptilien va passer en état d'urgence de l'instinct, c'est-à-dire que de façon biologique, en quelques fractions de secondes, en fait, tout son être va passer dans une stratégie pour sauver Satan. Et ces stratégies sont connues, c'est la fuite, la lutte ou l'inhibition, trois façons, en fait, d'éviter la mort, de pouvoir échapper à la mort. Et ce phénomène s'appelle le stress. Le stress est, en fait, un phénomène biologique qui engendre de façon naturelle, face au danger de mort, toutes ses capacités de réaction pour sauver sa faute. C'est pour ça qu'on appelle ça le stress physiologique. Et la grande question qu'on va essayer de répondre en une façon très rapide aujourd'hui, comment se fait-il que nous stressons tous les jours alors que nous ne sommes pas en danger de mort ? Et en fait, il y a là quelque chose de capital à comprendre et ce stress prend alors des allures du type de la fuite. La gêne, l'anxiété, la peur, tout ce qui, en fait, entraîne de l'angoisse, la lutte, c'est l'énervement, l'agacement, tout ce qui est la colère, et l'inhibition, on rentre dans le découragement, dans la démotivation, dans le « pfff, on n'en peut plus ». Et on va voir tout à l'heure que ce stress, ce stress est un indicateur absolument capital à comprendre. C'est pour ça que, par exemple, dans les écoles, lorsque nous formons des enseignants, on leur apprend à repérer le stress d'un élève. Un stress de découragement, l'énervement, ça se voit plus facilement, forcément, mais aussi ces stress de gêne et d'angoisse qui, parfois, sont camouflés. Or, le stress, on va le découvrir, est un énorme inhibiteur d'intelligence adaptative. Le stress est un élément qui, en fait, nous diminue dans nos capacités créatives, innovantes, parce qu'on est bloqué, d'une façon ou d'une autre, on n'ouvre pas nos territoires d'adaptabilité. Et c'est pour ça que je reviens sur ce slide-steam qui exprime quoi ? Et c'est ce qu'on va faire maintenant en quelques mots. Et ensuite, on va voir aussi bien l'aspect scientifique que l'aspect des motivations par après. Ces deux territoires, en fait, sont excessivement différents. On va le voir, ils ont des caractères très précises, excessivement différents, excessivement complémentaires, mais rentrent parfois en conflit. Et on va en découvrir les atouts. Le premier territoire, le territoire automatique, le territoire limbique, en fait, c'est quoi ? C'est un vrai disqueur. À la naissance, c'est un territoire qui, bon, doit encore totalement se développer. D'ailleurs, il ne prend sa mesure biologique complète que vers l'âge de 18-20 ans, alors que le mode préfrontal, le cortex préfrontal va prendre toute sa dimension vers l'âge de 25-30 ans. Mais ça ne veut pas dire que dès la petite enfance, tout ça a été mieux. Et donc, le territoire automatique, il est quoi ? C'est le capteur des émotions, des vécus, du savoir, du savoir-faire, des compétences. C'est là qu'en fait, on va apprendre plein de choses. Et c'est comme si on essaie, avec une gigantesque bibliothèque, dans son cerveau, mais une bibliothèque, il n'y a que des étagères. Et chaque jour, nous vivons des choses, et petit à petit, nos étagères se remplissent de livres, de connaissances, d'apprentissages, de savoirs, auxquels on fait appel tous les jours pour être efficients, efficaces dans nos décisions. Nous prenons des milliers de décisions par jour, simplement sur base de ces connaissances et de ces savoirs. Bonjour. Voilà, prenez place. Pas de problème. Territoire qui, donc, a des caractéristiques qu'on va découvrir. Le territoire, le cartex prefrontal, est plutôt un territoire de traitement de l'information. Et on va voir qu'il a également toutes ces caractéristiques qui sont à l'opposé de l'autre. Nous avons ici les caractéristiques principales de ce que c'est qu'un mode automatique. Le mode néolimbique, c'est un mode mental automatique qui est très à l'aise, qui est dans le confort lorsqu'il est dans le poignet et le maîtriser. Tous les jours, nous avons des zones de confort par nos savoirs, nos connaissances. On fait appel à ça de façon naturelle. Mais il a également des caractéristiques qui le rendent très efficient, très efficace, qui a ses limites. On va le voir tout à l'heure. mais il a un fonctionnement excessivement rapide, bien sûr. Mais il a des caractéristiques du type il est dans les routines, les habitudes. C'est ce qui permet d'ailleurs d'être efficace, d'être ce qu'on appelle dans les entreprises des procédures. C'est vachement efficient, ça permet de savoir qui fait quoi, à quel moment, etc. Il est également dans la persévérance, c'est-à-dire, il est plutôt, voilà, il est persévérant dans ce qu'il fait. Ça peut aller jusqu'à de l'obsidation, même parfois de la rigidité. Vous avez tous des réunions avec d'autres personnes et parfois vous sentez des gens assez rigides. Bien, c'est un mode automatique qui ne veut pas lâcher prise à ce moment-là. Il est du type simplificateur, c'est noir, c'est blanc, c'est bon, c'est mauvais. Le jugement, on le vit tous. Il est empli de certitudes, forcément, c'est une bibliothèque dans laquelle il y a plein de connaissances. Il se nourrit de façon pliée, donc c'est forcément l'expérience. Nous avons tous des expériences dans des domaines différents et cette expérience nourrit nos connaissances qui nous permettent de réagir de façon rapide et efficiente et il est également très sensible au regard de l'autre. Combien de décisions ne prenons-nous pas parce qu'il est de bonnes conventions d'être comme ça dans ce monde, de réagir ainsi. Et on appelle ça aussi la culture d'entreprise. Lorsque je donne des conférences à des chefs d'entreprise, eh bien, je leur dis souvent « Faites un jour un tour dans les vestiaires. » C'est-à-dire, vous savez, enfin, en Belgique, en tout cas, chaque employé, chaque ouvrier doit avoir un vestiaire, c'est réglementaire. Et en général, ce sont des grandes salles dans lesquelles vous avez des centaines de vestiaires avec des noms. Et je leur dis souvent aux chefs d'entreprise « Faites un jour un tour dans ces vestiaires et regardez chacun de ces noms. » Jacques, Paul, Pierre, etc. Et regardez chacun de ces vestiaires et imaginez ce que Jacques, Paul et Pierre ont mis dans le vestiaire. Alors, naturellement, vous allez me dire, son pique-nique, ses vêtements de rechange, les photos de famille. Mais c'est bien plus grave que ça. Chaque personne dans une entreprise, en fait, dépose aussi des qualités, des motivations à lui qui, culturellement, ne sont pas acceptées dans l'entreprise. Parce que la diversité, ce n'est pas toujours bien vu. Et en fait, ce sont des qualités qui ne sont pas utilisées et qui, en fait, appauvrissent une entreprise. Plus il y a de diversité, plus on peut créer aussi de la richesse, de l'innovation, de la créativité. J'en passe, c'était juste une petite intertade sur le plan du management. On voit ici les caractéristiques du mode préfrontal. Vous allez voir, c'est vraiment l'opposé de l'autre. Par contre, il est en même temps complémentaire. Face à l'inconnu, admettons que vous devez annoncer demain à vos équipes qu'on va changer de système informatique. 90% de vos employés vont avoir comme première réaction la peur. C'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Il faut savoir que la résistance au changement est naturelle pour une créature. Un animal, il a bien, je le suis, il a le même sentier, il a le voir aux mêmes ordres. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une zone de confort, le connu, la maîtrise. Et donc la résistance au changement au fond, elle est naturelle pour la créature. Mais nous sommes dotés d'un cortex préfrontal qui au contraire, mais s'adapte et aime l'inconnu, la non-maîtrise. Il aime la créativité, l'innovation, sortir des sentiers battus. Et pour cela, il a ces qualités-là. La curiosité. La première chose, dans les routines ici, on connaît cela. Et la curiosité, c'est la maïotique, c'est pourquoi, pour quand, depuis qui, avec qui, etc. Donc ouvrir un champ des visions. Si on change de système informatique, soyons curieux, plutôt que de nous, oulala, je veux nous voir. Soyons curieux, qu'est-ce qui va permettre en plus, etc. La souplesse, c'est-à-dire l'acceptation, même si la chose est difficile à encaisser. Commençons par accepter. Sans ce résumé, accepter les choses permet de prendre de la hauteur, et on va le voir. Ça engendre quoi ? C'est l'input, c'est le traitement. Ça engendre la nuance, c'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est vraiment ? C'est blanc ou noir ? Est-ce que c'est pas plutôt gris ? Chaque événement délicat que vous vivez, essayez de trouver des avantages plutôt que de ne voir que des inconvénients. C'est incroyable comme ça nous permet de prendre de la hauteur et donc de relativiser, prendre de la hauteur, du recul sur les choses. Voilà les pouvoirs que nous donne ce mode préfrontal qui entraîne forcément une réflexion logique, rationnelle, une décision rationnelle. et, pour finir, d'avoir une opinion personnelle, même si les autres ne pensent pas comme vous. Il y a eu un cheminement dans votre façon de penser et tout l'art aujourd'hui, on le fait tous les jours, on passe tous les jours, tout l'art, c'est bien sûr de savoir faire la bascule entre les deux. Lorsque vous avez un problème, il ne faut pas simplement le résoudre avec ce mode préfrontal, il faut aussi s'asseoir sur ce qu'on connaît. Donc, il faut savoir passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est tout l'art de la gymnastique. Pour ça aussi, que ça explique la neuroplasticité du cerveau. On en parle de plus en plus à la radio, à la télévision. En fait, nous avons un cerveau qui bouge tous les jours. Nos connexions changent et cette neuroplasticité, c'est arriver de plus en plus par notre façon de faire, le comment faire qu'on va voir tout à l'heure, parce que le comment on fait, tout cela, c'est ça qui est intéressant. C'est arriver en fait à cette souplesse de l'esprit qui permet précisément de marier les deux, marier les connaissances, mais aussi avec cette capacité à sortir du cadre, out of the box, comme on dit souvent. Et c'est... Alors, je vous donne juste l'élément, je fais très rapide, je voudrais bien laisser la place à Jacques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de découvrir la chose suivante, et ça, c'est vraiment une révélation quand on le comprend, c'est ce slide-ci. Lorsque nous nous trouvons devant une situation complexe, nouvelle, difficile, on a une tendance, on a une tendance à vouloir résoudre cela avec ce qu'on connaît, c'est-à-dire avec notre mode automatique. Et il se fait qu'il y a un phénomène tout à fait passionnant à découvrir qui a été validé en 2003 par un certain chercheur qui s'appelle Lieberman. Eh bien, notre cortex préfrontal, je vais un peu m'expliquer de façon très concrète, en fait, le cortex préfrontal, il fonctionne comme une vigie. Imaginez, imaginez les bateaux, les navires qui allaient de Porto au Brésil en 1500 Eden. Vous aviez un barreur, un barreur qui barrait le bateau, qui ne voyait rien devant lui puisqu'il y avait une structure en bois. Et en fait, le barreur, il faisait quoi ? Il suivait un cap. Et ce cap l'amenait forcément sur sa destination. Et ce cap était en fait un mode automatique. Mais tout en haut du main, vous aviez un petit panier, un petit panier dans lequel il y avait une vigie. Et cette vigie, elle avait quoi pour mission ? Bien sûr, dans les BD, c'est toujours dire terre, terre, on connaît ça, mais c'est tout autre. Elle avait comme mission de repérer bien en avance les récifs, les problèmes sur lesquels ce bateau allait se fracasser s'il continuait sur le même cap. Et en fait, je fais simplement une analogie. Notre territoire préfrontal, et là, on sait aujourd'hui que c'est un territoire et il a sa particularité, c'est qu'il est relié de façon neuronale avec l'ensemble des autres territoires. C'est comme s'il voyait tout ce qui se passait ailleurs, mais il ne peut prendre la barre et la gouvernance de la décision que dans la mesure où celui-ci lâche prise parce qu'il ne connaît pas la route, parce qu'en fait, il dit, OK, cette difficulté-là, je ne la connais pas, et il lâche prise. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous restons, il faut imaginer le barreur et qu'il dit, non, non, mais moi, je ne vois rien, je continue le cap et il va se fracasser. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que le préfrontal perçoit à l'avance, perçoit, perçoit l'erreur d'une adaptation de la pensée, de l'action et de la décision face à l'événement complexe. Et à ce moment-là, il envoie un signal au territoire reptilien. Et le territoire reptilien, vous l'avez vu tout à l'heure, face au danger, il passe au stress. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les stress que nous vivons, du plus jeune âge jusqu'à 120 ans, sont des stress qui nous signalent simplement que quelque part, il y a quelque chose à comprendre dans nos raisonnements, dans nos adaptations, qu'il y a peut-être des croyances fausses, des idées fausses qu'on a sur les choses et en fait, le stress est un indicateur. Ce n'est pas pour rien que Jacques a nommé l'intelligence du stress. Le stress n'est pas intelligent, c'est le cerveau préfrontal qui en fait est intelligent et nous avertit à travers le stress qu'il y a quelque chose à comprendre. Que vous soyez devant des examens, que vous soyez devant des problèmes à résoudre dans une entreprise, lorsqu'on stresse, il y a quelque chose à comprendre et à travailler. Jacques a en parlé maintenant et juste pour terminer, c'est la place aux scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu montrer que cette fameuse bascule, parce que vous allez vous dire comment est-ce qu'on bascule, comment est-ce que dans l'éducation on peut apprendre à un enfant, à un jeune de grandir. je vais vous prendre un exemple. Les enfants, lorsqu'ils ont 3 ans, qu'est-ce qu'ils font ? Maman, pourquoi ? Papa, pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? C'est en fait un signe évident qu'à partir de cet âge-là déjà, ils veulent nourrir leur compréhension. Il y a 3 façons de répondre à un enfant qui parle à l'internet. La première, c'est écoute, tu sauras ça plus tard, pour l'instant, je suis occupé, etc. Vous coupez leur créativité si vous faites ça tout le temps. Ils vont plus s'intéresser à des choses. Donc ça, c'est très grave. Deuxième façon de faire, maman, pourquoi la mer est salée ? Et puis, vous l'essayez, vous lui expliquez, ça, c'est l'érosion des montagnes, des millions, des milliards d'années, les sels qui descendent dans l'eau, etc. Et l'eau se sale de plus en plus. Là, vous nourrissez son intelligence, vous lui apportez quelque chose de nouveau. Mais la bonne façon, c'est quoi ? C'est lui dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est-à-dire qu'en fait, vous lui posez la question, vous lui retournez la question, pour dire au fond, pourquoi crois-tu que la mer est salée ? Et c'est là, en fait, l'enfant, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas seulement recevoir une réponse, il va commencer par imaginer. Donc, son monde créatif va se développer. Il va vous dire n'importe quoi, c'est le Père Noël qui l'annuit, j'ai eu des sacs de sel, pour ce qu'il va vous dire. De toute façon, il faut accueillir la réponse et ensuite, peut-être, lui donner la vraie réponse, mais il aura fait un travail. On fait la même chose dans les entreprises. Les gens viennent chez vous, tiens, chef, comment est-ce qu'il faut faire ça ? Et vous lui donnez la solution. Il n'a pas avancé. On ne sait pas poser la question, et toi, qu'est-ce que toi, tu aurais fait ? Et là, en fait, en répétant cela, vous grandissez, vous épanouissez les gens, parce qu'ils vont développer de plus en plus cette curiosité. Et je vais en terminer par une chose pour vous dire qu'en fait, cette fameuse bascule, on a créé, on a développé des tonnes d'outils très simples, parfois des outils multisensoriels, des outils cognitifs, des outils corporels, émotionnels, pour apprendre à faire cette bascule. On a fait un travail avec l'armée d'air, la pivière à Cognac, qui est le plus grand centre de formation des pilotes de chasse, et nous avons travaillé pendant 4 ans là-bas pour faire des études et pour voir le stress des pilotes face à la pilote, il est devant le stress et tout le monde. Et en fait, on a voulu voir quel était l'impact de nos exercices commutifs, etc., pour voir l'impact sur la neuroplasticité du cerveau, sur la capacité à un élève pilote en fait, à réagir, à faire appel à son intuition plutôt qu'à ses automatismes face à la difficulté. on a pris 53 pilotes, etc., des tout jeunes, qui ont à peine 100 heures de vol derrière eux, et donc on a fait ces exercices par rapport à des groupes contrôles et des groupes formés aux facteurs humains, et en fait, nos pilotes ont eu des résultats exceptionnels, au point qu'avec la moitié d'erreurs, ils avaient été formés 7 fois 2 heures, donc c'est rien du tout, 7 fois 2 heures d'exercice. Sans rien comprendre, vous en connaissez déjà beaucoup plus que, parce qu'on n'a rien montré du modèle, et ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a pris à peu près de 40 000 données cardiologiques, encéphalogrammes, erreurs de pilotage, etc., on a travaillé tout ça, nos pilotes ont fait deux fois moins d'erreurs que les autres, et par rapport aux situations tout à fait nouvelles devant lesquelles il fallait prendre, comme dirais-je, des situations dans lesquelles ils n'ont pas pris les protocoles, il fallait réagir, et pour réagir intelligemment, il faut rester serein. Et ça, c'est la puissance du mode préfrontal. Lorsqu'on est préfrontal, on est serein, même face aux difficultés. On peut être serein face à la mort. Très serein. C'est une question de développer ses capacités. Et donc, nos pilotes ont fait des résultats exceptionnels au point que, un an après, moi j'ai envoyé une équipe pour faire un film et du son avec un caméraman et un preneur de son et vous avez l'instructeur en chef qui vous dit devant la caméra, les pilotes que vous avez formés, il y avait à peine 100 heures, peut-être un an après, il y avait 200 ou 300 heures de vol, les pilotes que vous avez formés vous s'en occupent presque plus parce qu'ils ont des réactions de pilotes qui ont des milliers d'heures de vol à l'adresse. Des milliers d'heures. C'est pas moi qui le dis, c'est l'instructeur en chef. Et le commandant aussi, il dit à un certain moment, vous savez, vos formations, il y a des gens qui étaient très réfractaires à vos formations et bien nous, on voit une énorme différence qu'il y a entre eux et les autres pilotes. Voilà, je vais terminer là. Oui, monsieur, c'est peut-être le scientifique qui va vous répondre et je vous écoute. Quand mes enfants, mes petits-enfants me disent pourquoi, je leur dis si tu me demandes, si je te réponds pourquoi, tu croiras savoir quelque chose et tu n'auras rien compris. Demande-moi comment et à ce moment-là, nous en parlerons. Ça revient à ce que vous voulez nous dire. Merci. Voilà. Alors, je vais laisser la personne là qui va peut-être redébloquer un peu ça et puis encore des slides sur les motivations. Bien sûr. Je ne vous ai pas parlé de motivation. Merci à tous. Merci en tous les cas pour sa participation attentive. Je dirais que pour illustrer un petit peu les substrats, disons, au niveau neuronal, qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à des applications pratiques sachant toute la complexité qu'on a aujourd'hui par exemple, je suis désolé, mais j'avais oublié la vidéo projet de fait. Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à des applications ? Je dirais, par exemple, est-ce qu'il y a des territoires qui peuvent véritablement représenter la créativité dans le cerveau humain ? Il vaut mieux poser le problème autrement en disant que ces territoires jouent un rôle dans des réseaux, dans des systèmes complexes et c'est plus des notions de gouvernance. C'est un petit peu comme dans un orchestre. L'orchestre, c'est le même, c'est le chef qui change, si on peut dire, les raisons pour lesquelles on fait les choses qui sont différentes. Donc si on prend le mode adaptatif, c'est qu'on est dans une posture mentale qui fait qu'on sollicite certains territoires plutôt que d'autres. Je vais vous donner un exemple de travaux qui sont à l'origine de ce modèle. Olivier Ouvet, donc parisien ou demeurant, pas toujours le cas, mais enfin là c'est le cas, qui a publié en 2000 l'étude suivante. C'est très simple. Des tests de logique sur lesquels on essaie de tester la capacité de quelqu'un à comprendre une problématique et d'y répondre selon des lois de cause et des faits, si on peut dire. On prend un certain type de recrutement 10% des gens résolvent. C'était dans les standards des tests choisis. 90% échouent. On y ajoute, ce qui était moins courant dans tous les cas à l'époque, de faire de l'imagerie cérébrale, tomographie par émission de positrons. On regarde ceux qui ont répondu, qui ont plutôt sollicité effectivement une suractivité dans les territoires préfrontaux et par rapport à ceux qui ont plutôt échoué, qui étaient plutôt dans des territoires médiens et postérieurs et bas, donc on va qualifier d'automatiques. Bon, OK. Jusque-là, on pourrait dire que c'est descriptif. Il y a des gens plus intelligents que d'autres qui se servent plus de certains territoires que d'autres. C'est une vision, on peut dire, photographique. Heureusement, je dirais, la curiosité de Vivier Houdet a été de dire « Et si on essayait de mettre à l'épreuve le mode pédagogique ? » Est-ce que finalement, en sachant que ceux qui ont résolu ont plutôt sollicité des territoires qui sont entre guillemets des territoires qui explorent l'inconnu, si on mettait une pédagogie de la découverte ? Autrement dit, si on leur posait des questions, orientées sur la compréhension et le process plutôt qu'orientées sur le résultat et l'image sociale. La première partie, c'était en gros le premier qui a trouvé apporte ses résultats sur le bureau. Autrement dit, « Un, on le crispe sur le résultat, la rapidité et l'image sociale. » Et donc, on obtient 10% de gens qui résolvent parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ceux qui se posent ce genre de questions, ils sont plutôt là, ils sont plutôt dans l'image sociale, dans l'empirisme, dans les certitudes. C'est-à-dire, si je dois aller vite, je vais chercher du tout près. C'est un peu normal. Dans la deuxième partie, il les aide à prendre conscience de ce dysfonctionnement. C'est-à-dire que, au fond, on les avait un peu poussés sur la peau de banane. Mais, malgré tout, on leur a posé des questions de logique et ils répondent par une recherche de connaissances. Alors, au départ, on leur a dit que c'était des tests de logique. Donc, il était un peu irrationnel de ne pas réfléchir. Mais, pour autant, ils l'ont fait. Alors, une fois qu'on les aide à prendre conscience de cette erreur, vers laquelle, encore une fois, on les a poussés, mais quand même, leur erreur aussi, et qu'on leur dit, à partir de maintenant, vous allez réfléchir. Et puis, à la fin, si vous le trouvez, c'est bien, on ramassera les feuilles, qui avaient échoué au départ, dans les premiers tests, réussissent dans les suivantes. Rassurez-vous, les tests étaient différents, donc, il n'y avait vraiment, pas vraiment d'effet d'apprentissage. Et puis, surtout, on fait de surcroît de l'imagerie cérébrale et on vérifie que ceux qui avaient échoué dans un premier temps et avaient sollicité les territoires postérieurs, les 90% qui résolvent, les sollicitent, sollicitent autant les territoires adaptatifs que ceux qui avaient réussi dans un premier temps. Bref, après cela, on va dire qu'au-delà d'une demi-heure de pédagogie adaptée, on s'aperçoit qu'on passe sur des tests de logique qui pourraient ressembler à certaines parties d'études. On passe de 10% de succès à 90%. On peut se dire que nous sommes noms de temps en temps à apprendre à nous servir de cette bascule. Bref, c'est de la pédagogie, ce n'est pas de la connaissance. C'est du savoir-être face au questionnement, ce n'est pas de la connaissance, de la compétence et ça n'est donc pas de l'excellence au sens où l'on a entendu. Bref, il n'y a pas beaucoup de relations entre le savoir et le savoir comprendre. Et comme disait l'aboré qui a été tout à l'heure fort justement évoqué par Pierre parce que c'est un des penseurs qui en son temps était non seulement scientifique mais transdisciplinaire, il faut savoir être compétent et multi-incompétent. C'est-à-dire savoir sortir de son cadre de référence et là se positionner dans une dimension à la fois modeste et exploratrice. Donc là, on voit que les tests de logique c'est d'abord une question de méta-compétence. Bref, apprendre à savoir comment se servir de son cerveau un peu comme un sportif ou un danseur. Un bon sportif aujourd'hui, normalement, s'il est bien coaché, s'il est bien piloté, entraîné, on lui apprend d'abord les postures. Comment on se positionne pour faire du ski, du tennis, je ne sais quoi. Ensuite, comment on sollicite les bonnes postures pour réaliser les bonnes tâches. Seulement apprendre à prendre le métier, si je peux dire. Et si on fait des erreurs, on revient en arrière. Donc les postures d'abord, les compétences et les stratégies. Redis en langage informatique, le hard, le soft et les data. Si on met les data trop tôt, c'est-à-dire on n'a pas sollicité les bons hard, on n'a pas utilisé les bons soft, on fait comme on peut avec les données. Un petit exemple un peu simpliste, mais ça illustre. Vous pouvez faire de l'image, vous pouvez traiter de l'image avec Word, le logiciel de traitement de texte. Vous pouvez. C'est compliqué, c'est lent, c'est pas efficace. Vous avez des logiciels de traitement d'image. A l'inverse, si vous voulez traiter du texte et préparer un livre, il vaut mieux utiliser un traitement de texte. Se tromper sur les softs et encore pire, se tromper sur les arbres. Mettez un logiciel PC sur un Timto, je trouve que c'est vers ça, ça pose des problèmes sérieux, ça bug. Alors dans le cerveau, ça ne bug pas, c'est juste moins bon. Ça ne bug pas parce que le système, heureusement, est compliant. Il sait s'adapter en partie. Piaget, chercheur français, il y a un certain temps déjà, il y avait décrit des choses déjà très prémonitoires de cela, on parlait de deux grands modes, assimilation, accommodation, on parlait de mal, par comparaison avec l'image. L'assimilation, c'est, ah oui, c'est comme, je vois, ça ressemble à, je bricole un peu le connu et bon, ça passe plus ou moins, jusqu'à un certain niveau, ça passe. En entreprise, on dirait que l'efficience baisse, mais ça reste efficace. Ça coûte plus cher, ça produit moins bien, mais ça fait encore. Et il y a un moment où il y a une rupture, c'est-à-dire que là, soit on fait de l'accommodation, soit on est dans la crise, ça ne marche plus, on est carrément en échec. Alors le cerveau, il a les mêmes problèmes que l'informaticien, sauf que le système étant plus résilient, d'un certain côté, c'est bien, c'est pratique, ça tient la route plus longtemps. L'inconvénient, c'est qu'on peut rester dans le rouge pendant longtemps et c'est bien ça le drame. Reposons-le autrement. Le stress est un indicateur de sous-performance du cerveau. On est en train de sous-exploiter notre cerveau et certaines parties le sauraient apparemment puisque si on voit les warnings qui s'allument dans certains territoires quand on se trompe, alors même que les résultats ne nous ont pas encore confrontés à cet échec, ça veut donc dire qu'il y a des parties qui savent déjà que ça ne va pas puisqu'elles allument des territoires de stress et que les thérapies dites cognitives qui remettent de la cohérence dans ça éteignent cet indicateur alors même que rien ne s'est encore passé de l'objectif. Ce qui m'avait frappé quand j'ai été formé aux thérapies cognitives il y a déjà pas mal d'années, c'est qu'on a mis en évidence que le stress était beaucoup plus corrélé à l'incohérence chez l'humain que à la frustration et au danger. Ce qui était en rupture par rapport au modèle freudien, c'est-à-dire plus exactement au modèle neurobiologique d'avant. D'ailleurs même quand les premiers psychiatres qui ont parlé de ça notamment à Renbeck, ils se sont fait rironner pratiquement en disant mais comment l'incohérence qui produirait le stress on sait bien que le stress c'est les vieilles structures. Si les vieilles structures savaient ce qu'était la logique on n'aurait pas eu besoin de faire l'adaptation des espèces. Donc ça paraissait un peu absurde, c'était plus logique de penser que c'était la frustration, le danger des vieilles stimulations qui allaient déclencher le stress, la réponse au danger. Ben oui mais les faits sont têtus. Toutes les études qui ont pu être réalisées dans le stress psychosocial et notamment dans le stress cognitif individuel montrent que l'incohérence est le premier marqueur. C'est vraiment très lourdement l'inducteur du stress et plus fort que ça. C'est la remise en cohérence de la pensée qui fait tomber le stress indépendamment de la résolution des problèmes. Mais au départ, ces psychiatres à Ronbeck notamment ou Albert Ellis, un des deux grands porteurs de ce mouvement cognitiviste, ont pensé que c'était parce que quand on redevenait cohérent, on était plus efficace donc on était moins en échec donc finalement moins stressé parce que moins en danger social ou individuel. Et non en fait, on s'aperçoit de plus en plus plus en avance avec la troisième vague de thérapie cognitive que le simple changement de posture indépendamment de la résolution de problèmes marche encore. Aussi bien. Bref, la résolution de problèmes n'est pas nécessaire pour s'apaiser. L'apaisement traduit juste la remise en synchronie d'un ensemble de territoires qui autrement dissonnent. Redit en langage autrement, c'est un peu comme si on était le passager compétent d'un pilote aveugle qui nous mène dans le mur que lui ne semble pas voir, qu'on le voit mais qu'on n'y peut rien. Alors pourquoi cette dissonance entre celui qui fait et qui ne sait pas et celui qui pense qui sait et qui ne peut pas ? Un certain Antonio Damasio qui est relativement connu pour ceux qui s'intéressent en plus à ce sujet-là, chercheur d'origine portugaise, qui est un des grands chercheurs américains aujourd'hui, qui est un neurologue à la base, un médecin neurologue, qui a fait un superbe livre sur le sujet, l'erreur de Descartes, qui montre que finalement ce qu'on croyait n'est pas, une fois de plus, beaucoup de convictions qu'on a sont trompeuses, enfin, pas toutes, mais certaines, à savoir que le cortex préfrontal n'est pas au cœur de la conscience humaine. On a pu croire que notre conscience était au cœur de notre intelligence, en partie oui, en partie non. C'est subtil. Il y a des moments où on est bien en train de solliciter dans des processus conscients et intelligents les territoires préfrontaux, le grand imagerie, et puis on a bien les caractéristiques qui se voient sur l'échelle du côté gauche, de droit, pardon, du tableau. Alors, certes, mais il y a également des moments où on est, si on peut dire, dans une situation qu'on ne maîtrise pas, typiquement dans la dépression, par exemple, on est en situation complexe de remise en cours. Pour autant, on est dans un mode automatique, on est très, très obsessionnel dans ces cas-là, on revisite la chose, on ressasse. On est dans un mode automatique, on est en situation de ne maîtrise, on est stressé, on pourrait dire, on est stressé parce qu'on est en échec. La thérapie cognitive montre le contraire et donc quelqu'un va repasser en mode adaptatif, voyons quelles sont les choses. Si j'étais curieux de ce qui me dérange, si je m'adaptais à ce qui me dérange, si je nuançais, est-ce que c'est tout noir, tout blanc ? Peut-être pas, il y a peut-être des opportunités. En tout cas, c'est une réalité pragmatique. Parce que sinon, j'aurais les effets de l'ensemble de cette inadaptation. La relativité, il y a peut-être d'autres modèles qui vont se permettre de modèles. Donc, les thérapies cognitives, c'est un peu comme dans une démarche scientifique qui est en échec sur des expérimentations imprévues, on ne vérifie pas le modèle, il va bien falloir le changer à un moment, sinon ça s'appelle de l'obstination. Et c'est vrai individuellement dans la vie quotidienne, comme c'est vrai dans une démarche collective ou scientifique ou stratégique. Donc voilà, c'est pour dire que si finalement on se rend compte que le stress est d'abord un indicateur de dysfonctionnement avant d'être un sentiment de perte, alors évidemment c'est très différent d'abord parce que ça permet de résoudre des choses insolubles, les états de mort imminente par exemple, l'accompagnement du mourant. On peut aider quelqu'un à s'apaiser alors qu'on n'a rien à lui promettre. Enfin certains le font mais tout le monde ne croit pas justement à ces promesses et ceux qui sont justement dans un sentiment d'impuissance et de fin de parcours et bien peuvent s'apaiser non pas parce qu'on leur résout leur problème mais parce qu'ils adoptent des postures différentes. Ces postures, on ne va pas les résumer là mais peut-être un petit exercice pour partager. on a évoqué avantages et inconvénients. Prenez un sujet qui vous stresse ou qui pourrait vous stresser s'il se produisait. Pensez à quelque chose de fort. Alors ça peut être personnel, je ne sais pas, la perte de l'enfant si ça devait se produire ou si ça s'est pournu ou si vous avez des souvenirs très douloureux ça peut être la perte de le travail ou je ne sais quoi, la perte de la santé. Prenez un sujet très fortement stressant qui s'est passé, qui pourrait arriver et qui vous stresse parce qu'il est dans le paysage ou alors simplement s'il devait se produire. Essayez d'y penser, essayez de voir comment vous le vivez. Les yeux aussi c'est plus facile. Est-ce que vous ressentez un stress qui émerge ? Ou est-ce que si vous deviez le vivre vous savez que vous seriez dans le stress ? Ok. Si maintenant vous avez trouvé un sujet imaginez-moi, j'espère, ça j'espère, non, j'espère que vous n'en avez trouvé aucun. Enfin bon, c'est jamais si vous en avez un. Essayez maintenant de vous dire est-ce que je peux trouver deux inconvénients, au moins deux inconvénients à cette situation si elle se produisait ou lorsqu'elle se croque ? Je pense que je ne vais pas vous laisser beaucoup de temps, c'est évident que si ça vous stresse, il y a des inconvénients. La deuxième partie est plus intéressante, plus atypique, quoi qu'on ait souvent dans notre vie appris à le faire dans certains domaines. Les ingénieurs font ça toute leur vie, par exemple. c'est est-ce que je peux trouver au moins deux avantages à cette situation si dérangeante souhaitable. Je peux raconter une petite anecdote qu'une de mes patientes m'avait dit un jour. Ça me rappelle quand j'avais 5 ans que ma jeune soeur est morte d'une péridolite. J'avais dit, alors que tout le monde était en train de pleurer, parce qu'ils étaient à l'origine cinq frères et soeurs quand la cinquième est morte, ça va être plus facile pour partager les oranges. Évidemment, on n'avait pas reçu avec le sourire, on a beaucoup disputé en disant, tu te rends pas compte, etc. Et après, elle s'était beaucoup culpabilisée de la chose et elle disait, mais je découvre que finalement, ce n'était pas faux. C'était quand même un avantage, même si ça ne nous effaçait pas le reste. Alors, on pousse un peu plus loin, on s'aperçoit que, même si on est parfois un peu cynique, on trouve toujours des avantages, même au prix de l'humour de l'homme. Quand on revient juste après, et c'est de trouver justement les deux avantages, serait-ce cynique, serait-ce de l'humour noir, à ces situations terribles qui en stressent, et on s'aperçoit que derrière, on n'est plus détendu, pas seulement parce qu'on a révélé, parce qu'en fait, on a changé de posture. C'est pas ce qu'on a trouvé comme réponse. Parfois, on a trouvé de vraies solutions, mais c'est pas forcément immédiat. mais surtout, on s'est mis dans une posture qui n'était plus binaire. En fait, une posture binaire qui sollicite le mode automatique nous met en posture d'échec. Olivier Houdet, qu'on a vu de temps. Donc voilà, changer de posture nous résout un problème même quand on ne l'a pas résolu, mais c'est parce qu'on adopte cette posture qu'on a des chances de le résoudre. Tous ceux qui ont trouvé des solutions innovantes ont d'abord adopté cette posture de curiosité sur ce qui dérangeait tous les autres. Et peut-être qu'un génie, c'est quelqu'un qui s'est resté longtemps avec ce qui dérange tout le monde. Plus que quelqu'un de très intelligent. C'est ce que disait fort bien Einstein, si on veut bien lire ses mémoires. Voilà, bon, je crois que je vais... On va passer aux motivations. Voilà, on va passer aux motivations et puis surtout, on va passer à l'interaction. Les motivations, je vais en parler pas sous un angle scientifique, mais sous un angle, si je peux dire, très opérationnel. En fait, si on glisse du côté des structures dites limbiques, la motivation est au cœur l'émotion. Mais ce qu'on connaît surtout des motivations quand on fait par exemple des formations pour les médecins ou pour les managers sur la motivation, on va dire la motivation en gros, c'est la multiplication des succès. On augmente la motivation en réussissant. Plus je réussis et plus je suis motivé pour continuer. Et une des stratégies, c'est de transformer le mur en escalier, c'est-à-dire mettre des difficultés croissantes pour ne pas mettre les personnes en échec. Tous les bons pédagogues et tous les bons managers, je serais tenté de dire comme on dit à propos des commerçants, je sais que tous les bons commerçants, sont censés normalement avoir une progressivité de la difficulté pour rendre capable un maximum de gens de réussite. C'est vrai, ça reste vrai. Pour autant, on constate que dans tous les domaines, il y a toujours des gens qui malgré l'échec ne se découragent pas. Et il y a un domaine en particulier où on peut le constater, tous, un jour ou l'autre, c'est le hobby. C'est les passions. Les domaines qui nous passionnent. Et souvent, c'est depuis la plus tendre enfance. Il y a des gens qui sont passionnés par tout ce qui bouge. Le changement, l'aventure, l'expérience, le sensoriel. d'autres au contraire qui sont passionnés par l'organisation, la catégorisation, le rangement, l'optimisation. Ils vont commencer avec les collections de timbres, ils le continueront avec les logiciels pour jouer, faire des jeux, machin, etc. Ils sont dans des démarches qu'un chercheur américain, Clominger, a réussi à associer à des prédispositions génétiques ou à des neuromédiations, neuromodulations privilégiées. Tout ça, c'est des travaux qui sont très complexes, qui ont été confirmés, contestés, enfin, qu'importe. Dans les grandes lignes, on va dire que ça recoupe les travaux précédemment établis sur les personnalités et sur les motivations. Introvertis, extravertis, plutôt individualistes, plutôt social. Donc, on est sur des grandes catégorisations qui ont été retrouvées de multiples façons et qui font qu'on n'est pas tous passionnés, à la base, par les mêmes choses. Or, il se trouve que plus on développe la méritocratie dans l'éducation ou dans le management, du genre « il faut réussir » et au fur et à mesure qu'on réussit, on affiche sa réussite et on récompense cette réussite, plus on encourage les gens à fonctionner sur ce qu'on appelle la personnalité secondaire. Que Clominger a réidentifié au caractère selon la définition d'hypocrite. par opposition au tempérament, c'est la motivation primaire, celle qu'on fait pour le plaisir de faire. Quand on fait du violon amateur et qu'on en fait une fois par semaine pendant deux heures, on ennuie plus son voisinage qu'on le rassasie, si je peux dire, de beauté musicale et j'en passe. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on continue alors qu'on entend les mêmes dissonances ? On les entend bien comme dissonances puisqu'on essaie de progresser. C'est donc pas qu'on est insensible à la musique sinon autre chose. On est sensible à la musique pour autant on ne se lasse pas de cette dissonance quotidienne parce qu'on est concentré sur l'amélioration. Bref, l'acte l'emporte sur le révolte. Tous les passionnés font ça. Or, plus une éducation ou un management sollicite la passion, plus elle nous rend imperméables au stress de l'échec. Plus seulement par incohérence, mais également par le fait qu'on n'a pas tout misé sur le succès. Bien sûr que le succès reste important, on ne peut pas y échapper et d'ailleurs on en a besoin. Mais si on avait un petit peu, si je peux dire, de sous-marins nucléaires qui n'ont pas besoin de retourner chercher du sud tout le temps, ça ne serait peut-être pas même. Ça c'est de la motivation durable, comme on s'amuse à la nommer, celle qui justement n'a pas besoin de carburant fossile au niveau du mental. C'est-à-dire quelque chose de concret qu'on a besoin de solliciter tous les jours le succès ou la reconnaissance. Et puis en dernier lieu pour terminer sur la psychopathologie après on arrêtera là parce qu'on pourrait parler longtemps mais ce qui est intéressant c'est l'interaction. Sur cette motivation à côté des primaires, des secondaires, il y a la dimension pathologique de l'addiction. Et l'addiction dit en quelques mots très simples, là aussi on développe des travaux sur quelle est la place de l'addiction dans les mécanismes de régulation du cerveau et les systèmes cybernétiques d'atteinte de résultats. En fait, un neurone comme un individu a des objectifs qu'il essaie d'atteindre. Et quand il ne les atteint pas notamment parce qu'il y a des blocages dans certains circuits, il y a des mécanismes de compensation. On le connaît beaucoup en biologie ça au niveau des circuits enzymatiques, etc. Et bien lorsqu'un comportement n'atteint pas sa cible, ce sur quoi nous travaillons beaucoup, et ça par contre ça recoupe bien le modèle freudien, lorsqu'on a des blocages, des tabous entre guillemets, entre autres, des blocages émotionnels, ça entraîne souvent des conversions. Et on travaille là-dessus sur notamment la mise en évidence de l'addiction. Sur le stress au travail, en tous les cas, les addictions comportementales par déplacement représentent dans une étude qu'on a réalisée, l'estime, étude sur le stress au travail, Yaman, en 2011, 40% du poids statistique de la partie expliquée de la variance du stress dans les dimensions cognitives. Autrement dit, c'est le premier facteur et de loin du stress au travail. Donc c'est de l'addiction, c'est de la pathologie. Ça n'enlève pas de l'entreprise. Et pourtant, l'entreprise doit bien le gérer. Comment pourrait-elle faire autrement vu que c'est une source majeure ? Ça veut dire qu'il y a des façons non pas de résoudre l'addiction au travail. C'est de la psychologie, ça. De la neuropsychologie, ça, ça relève du thérapeute formé à ça. Mais, je dirais, par contre, il y a une façon de le gérer et pour l'illustrer juste en un mot, quand vous avez quelqu'un qui est passionné par une addiction, si vous répondez à toutes ces demandes, vous l'exposez au burn-out parce que lui, il est hypersensible à l'échec vu que ça lui sert à compenser autre chose. Donc, il est doublement dépendant, si je peux dire. Donc, il a l'air d'être un passionné, mais en fait, il est potentiellement à risque. À l'opposé, l'un passionné, il s'autogère. Donc, les modes de management, il y a eu des modes, certains modèles de blancher, par exemple, dans les modes de management, a décrit tout ça. Simplement, là, on le relie à des symptômes observables chez les gens et qui permettent de faire de la prévention du stress au travail et même plus, dans l'autre sens, d'aider des gens à s'épanouir au travail parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, heureusement, que quand on comprend tout ça, on voit bien que non, il n'y a pas de position entre la performance de l'entreprise, par exemple, ou simplement l'adaptation dans sa vraie vie et l'épanouissement. Non, l'épanouissement, ce n'est pas que ne pas avoir de problème. Heureusement, que dans bien des cas, résoudre le problème est passionnant et apaisant. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas cette responsabilité vont vous dire que ça les stresse. Donc, oui, il y a des solutions en termes de motivation, les motivations provenaines, en termes d'adaptation, l'intelligence adaptative, qui ne sont pas que dans toujours moins de production avec plus de moyens. Ce qu'on serait tenté de faire, par contre, quand on est dépendant du résultat de la première. Donc, voilà. C'est juste pour donner quelques clans d'œil sur des solutions très pratiques. Maintenant, vous de réagissez. C'est ce que vous avez tout de suite. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada